Ça y est, vous avez reçu le mail ou l'appel que vous attendiez tant, une entreprise vous propose enfin un entretien. Félicitations ! Mais attention, on ne vient pas les mains dans les poches à cette ultime étape. On peut même se dire que tout se joue avant l'entretien grâce à une préparation rigoureuse. Pour aborder cette étape sereinement, voici quelques tips qui ont fait leur preuve. Disons-le tout de suite, un entretien d'embauche, c'est trois quarts de préparation et un quart de spontanéité le jour J. Et oui, ça a beau être une discussion, c'est pas exactement comme un café en terrasse. Voici mes conseils pour arriver préparé le jour J. Tout d'abord, bien relire l'annonce. C'est essentiel pour identifier les passages les plus importants. Le truc qui marche, c'est de les surligner, par exemple. Ensuite, bien se renseigner sur l'entreprise. Ça paraît tellement évident, mais c'est toujours bon de le rappeler. Par exemple, allez voir tous les onglets du site internet, visitez leurs réseaux sociaux pour avoir en tête les derniers projets ou clients. N'hésitez pas à lire le rapport d'activité de l'année, et voir à obtenir le magazine interne de l'entreprise, etc. Après, pas besoin non plus d'obtenir le numéro de sécu du directeur, c'est juste pour montrer que vous connaissez bien l'entreprise. Comprendre les modalités de l'entretien. Ça peut être déstabilisant de se faire surprendre. Alors, quand on vous appelle pour convenir d'un créneau de l'entretien, n'hésitez pas à demander s'il sera individuel ou collectif. Vous saurez ainsi qui sera en face de vous et si d'autres personnes seront présentes, comme les RAH, le futur supérieur. En gros, faites le plein d'infos. Puis, se préparer aux questions type. Il y a un certain nombre de questions que vous pouvez préparer à l'avance puisqu'elles tombent pratiquement à tous les coups. Que savez-vous de nous ? Parlez-moi de vous, de votre parcours. Quels sont vos principaux atouts ? Pourquoi devrais-je vous choisir vous ? Quel est votre projet professionnel ? Et bien évidemment, the question, quelles sont vos qualités et vos défauts ? Et n'allez pas me répondre que vous êtes trop perfectionniste. Vos réponses doivent être prêtes, mais ça ne veut pas dire qu'il faut les apprendre par cœur. Ça se voit et ça rajoute du stress à l'exercice. Ensuite, se présenter en une minute. Ah, la fameuse présentation, impossible de passer à côté. Alors, comment faire ? Beaucoup de candidats récitent de manière chronologique leur CV. Ne faites pas ça. Ça ennuie le recruteur qui connaît déjà votre CV. Montrez plutôt votre différence et votre esprit de synthèse en optant pour une présentation par pilier. Par exemple, trouvez trois points dans votre parcours que vous voulez faire ressortir. Expertise en organisation d'événements, bilingue, fibre commerciale. Puis, rassemblez ces expériences communes même si elles ne se suivent pas dans le temps. Prochain tips, listez vos réalisations probantes. Cela vous permettra de donner des preuves concrètes des trois piliers importants de votre parcours que vous souhaitez mettre en avant. En gros, un projet pro ou une mission qui a été réussie, qui était importante. Et pourquoi pas, en bonus, raconter une réalisation extra-professionnelle concluante, comme par exemple une compétition sportive. Eh oui, votre position de capitaine de l'équipe de curling sur gazon du lycée peut enfin vous servir. Je plaisante. Enfin, sauf si vous avez fait du curling sur gazon à haut niveau. N'oubliez pas de préparer des questions à poser aux recruteurs. Poser des questions pertinentes et bien orientées sur le poste est une excellente idée pour montrer votre motivation ou votre curiosité. Vous pouvez par exemple demander comment sera composée votre équipe, qui sera votre supérieur, vos interlocuteurs, etc. Évidemment, ne pas poser des questions si les réponses étaient déjà dans l'offre. Comme ça, vous montrez que vous avez compris les enjeux de la boîte et du poste et que vous êtes qualifié pour celui-ci. Vous pouvez ainsi demander des infos plus globales sur la société, comme par exemple les prises de décision, l'organisation de l'entreprise ou les process internes. C'est aussi une manière de vérifier que l'entreprise correspond à vos attentes et vos valeurs. Et enfin, anticiper la question du salaire. Ah, ça peut faire peur d'en parler. Surtout quand on débute dans le monde du travail. Et puis, on a cette tendance à se sous-évaluer. Mais cette question, comme les autres, se prépare. Et si vous avez fait tous vos calculs en amont et que vous connaissez le fonctionnement du marché, vous serez beaucoup plus à l'aise au moment d'aborder ce sujet. Il faut évaluer ses prétentions et s'assurer qu'elles sont cohérentes avec le marché du travail actuel. Mais pour ça, comment faire ? Premier conseil, savoir ce que l'on vaut sur le marché du travail. Déjà, il faut commencer par mener sa petite enquête sur le web pour savoir ce que l'on vaut. Pour ça, essayez de trouver les conventions collectives avec les grilles de salaire, les annonces en ligne, les fiches métiers ou simulateurs en ligne ou alors demandez à votre réseau professionnel. D'ailleurs, en parlant de réseau pro, on vous explique tout dans cette vidéo. Deuxième conseil, parlez le même langage que le recruteur. Net, brut, lorsqu'on parle salaire, on pense souvent en net parce que c'est ce qui tombe à la fin du mois sur notre compte en banque. Mais le recruteur, lui, résonne en brut, c'est-à-dire en incluant les charges. Et puis, il existe des variables, primes d'intéressement, voitures de fonction, restaurants d'entreprise ou vos frais de transport. Conseil numéro 3, donnez une fourchette. C'est tentant de donner un chiffre précis lorsqu'on parle de son salaire, mais ça ne laisse aucune marge de négociation. Moi, je vous conseille plutôt de proposer une fourchette au recruteur variant de 10 à 15%. Bon, maintenant qu'on a parlé salaire, on reprend nos conseils de préparation. Comme par exemple, préparer sa tenue la veille. Vous visez une startup, un grand groupe, une TPE, les codes ne sont pas les mêmes selon les secteurs. Alors, c'est comme le salaire. Demandez à votre réseau ou à votre entourage des conseils sur la bonne tenue à avoir en fonction du secteur. Ça vous évitera de débarquer en claquette chaussette dans le secteur de luxe. En fait, on débarque nulle part en claquette chaussette. Dans tous les cas, mettez des vêtements où vous êtes aussi le plus à l'aise possible. Ça y est, c'est le jour J. Vous voilà face à la recruteuse ou au recruteur. Et maintenant, sur quoi allez-vous être jugé ? Pour commencer, votre attitude. Pour faire bonne impression, soyez ponctuel, souriant, parlez avec entrain, prenez des notes. Ensuite, vous allez être jugé sur votre discours, soit la manière de vous présenter. C'est là qu'il faut caser la présentation par pilier et la liste de vos réalisations réussies. Utilisez des verbes d'action, du type gérer, organiser, décider. Et pour finir, votre implication. Vous vous êtes renseigné sur le poste, l'entreprise et l'environnement de travail. Eh bien, montrez-le durant tout l'entretien, pas qu'à la fin. Enfin, dites-vous qu'en face de vous, il y a quelqu'un qui cherche une pièce de son puzzle et pas quelqu'un qui est là pour vous mettre en difficulté. Il a besoin de vous autant que vous avez besoin de lui. Ça y est, l'entretien est terminé. Attendez, pas si vite. Encore un dernier petit effort. Prenez le temps d'envoyer un mail de remerciement et de synthèse après l'entretien. Ça montre que vous avez bien compris ce qui était attendu du poste et entre deux candidats, ce mail peut faire la différence. N'hésitez pas à relancer au bout de 10 jours. Et enfin, si malheureusement vous recevez un refus, essayez de comprendre pourquoi afin de vous améliorer pour la prochaine fois. Bon, et on ne pouvait pas finir cette vidéo sans évoquer un type d'entretien qui est de plus en plus courant en ce moment, surtout avec la crise sanitaire, l'entretien en visioconférence. Mais attention, cet entretien est à prendre avec tout autant de sérieux qu'un entretien classique en face-à-face. Ça vous évitera de faire un de ces fails qui tournent sur les réseaux. Et voici mes 6 conseils pour que ça marche. Testez votre équipement à l'avance. Webcam, micro, etc. Vérifiez le décor et évitez d'avoir une fenêtre derrière vous, sinon vous serez à contre-jour. Essayez d'éliminer les interruptions potentielles. Votre chat a beau être mignon, il le sera peut-être bien moins pour le recruteur. Ne vous laissez pas déconcentrer par votre propre image. Une petite manip dans les réglages ou un simple post-it devrait faire l'affaire pour ne plus vous voir à l'écran. Regardez la caméra droit dans les yeux. Ça vous évitera un regard de travers qui peut déconcentrer le recruteur. Ayez une tenue correcte de la tête aux pieds. Si vous devez vous lever pour X raisons, ça vous évitera d'exhiber votre magnifique jogging. Voilà, je crois que là, on a bien fait le tour. C'est tout pour ce nouvel épisode de GPS gros point sûr. Et vous, comment préparez-vous votre entretien d'embauche ? Donnez vos conseils en commentaire. Pensez à vous abonner à notre chaîne pour découvrir toutes nos vidéos et trouver les réponses à toutes vos questions.